Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound. Alors la dernière fois on avait regardé, on avait cherché un buste Apex et on l'avait trouvé grâce à une localisation que j'avais trouvé en amont. Alors je vais manger un tout petit peu. Oh j'ai plein de nourriture qui va pourrir. Je vais poser un peu de nourriture, ça ça pourrait être frais. Et donc cette fois on va aller chercher l'armure displayed, donc exposée, c'est grosso modo une armure sur un tenant. Alors ce que j'ai fait pour trouver une localisation qui fonctionne et être sûr de trouver et pas avoir à chercher encore pendant des heures et des heures pour pas faire 5 épisodes le temps d'en trouver une, c'est que j'ai regardé les précédents épisodes que j'ai fait. Il y en avait un qui portait sur un village glitch qui est en fait un château fort, c'est pas un village, c'est un château mais qui contient beaucoup de PNJ. Et donc j'ai regardé, j'ai trouvé qu'effectivement il y avait une armure exposée, donc je suppose que c'est ça, je pense que c'est ça, on va aller voir tout de suite. Et je vais utiliser les coordonnées pour m'y rendre. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les coordonnées, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, celle sur le buste Apex, où j'explique complètement le système, comment il fonctionne. Donc on va aller en abscisse en 705 754 985 et en ordonnées en moins 284 690 094. Et là, l'étoile qui est au centre, donc c'est Arietist Stream, et c'était sur Arietist Stream 3. Voilà, avec ces météorites qui étaient tombés un petit peu sur le château, donc il faudra que je fasse attention, et il peut tomber des météorites. La dernière fois, je me suis fait one shoot, et je pense que de toute façon, quel que soit le niveau et quelle que soit l'armure, c'est du one shoot, et puis c'est tout. Voilà, je vais profiter du voyage, je me demande ce qui pourrit le plus vite, je me demande si ce n'est pas les bananes, parce que ça je ne sais pas trop si ça pourrit en fait, les bananes il me semble que ça pourrit. Alors je vais plutôt mettre ça, voilà, et je vais emporter un cocktail pour la route. Ah, le piment, je peux en faire quelque chose, je ne sais plus avec quel fruit, mais il y a un fruit qui utilise le... C'est du chili, je crois. On va aller vers ici. C'est là. Si je cherche, alors, comment est-ce que ça s'appelle ? Chili. Non, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas mettre les ingrédients, bon, ce n'est pas grave, on verra plus tard. Ce n'est pas très important, normalement le piment, ça ne pourrit pas. Donc je vais descendre sur la planète, et je vais aller sur la gauche, parce qu'en fait, c'est tout de suite à gauche, donc si je m'embarque vers la droite... Donc ça, par exemple, c'est des météores. Donc je vais me mettre en sous-sol. Je vais attendre que ça passe. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Évidemment. Je vais me préparer à m'enterrer, au cas où. Voilà, et si besoin, j'irai encore plus bas. Je vais mettre une torche pour voir... Si ça me tombe sur la tête. Pour l'instant, éventuellement, je vais peut-être essayer de tuer le monstre là-bas. Il est parti, il est parti. Ah, je crois que ça y est, c'est fini. Voilà. Bon, heureusement, ça ne dure pas très longtemps, ce n'est plus une météorite, parce que c'est vraiment mortel. Et encore, là, je crois que c'était des petites, mais regardez, tout le décor qui était là est complètement détruit. Ça a vidé la couche supérieure. Donc, c'est très efficace pour détruire le décor et détruire également le château. Parce qu'apparemment, ça ne touche pas la planète, ça ne touche que l'endroit où vous êtes. C'est codé comme ça. Mais, si j'étais au château au moment où ça tombait, et c'est ce qui est arrivé la dernière fois, et bien, ça aurait fait des dégâts au château. D'ailleurs, il y a un trou ici, par exemple. Oh, bah, il y a un escalier, là. Ok, c'est juste un escalier, il n'y a pas de coffre. Oh, pourquoi pas. Allez, hop, on y va. Voilà, pareil, là, il y a des trous, il ne devrait pas y avoir des trous ici. Bon, il me donne des quêtes, mais on ne va pas du tout y prêter attention. Par contre, je n'avais pas encore commencé à scanner systématiquement tout, donc je vais pouvoir le faire, et je vais récupérer un maximum d'objets craftables, de la sorte. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de... je n'ai pas besoin d'ouvrir tous les conteneurs, puisqu'ils ont déjà été ouverts. Ça, par exemple, c'est exactement ce que je pense être l'armure. C'est-à-dire que c'est une armure, personne n'est dedans, elle est juste affichée, elle est juste exposée, voilà. En français, ce serait exposé. Displayed, ça veut dire littéralement affichée. Ah, c'est pas la même. Ah, donc ça peut être celle-ci, ou ça peut être celle-là. Mais c'est une armure armée, littéralement, encore une fois. Donc, ce serait plutôt celle-là qui porte des armes. Je ne vais pas la récupérer tout de suite, je vais d'abord faire un peu le tour pour scanner un maximum de choses. Toujours pour la même raison. Ah, c'est marrant, je l'ai, et pourtant, ça ne compte pas comme scanner. Donc, toujours pour la même raison, c'est-à-dire que si jamais le fait de leur prendre, leur mobilier, les énerve et qu'ils m'attaquent, je préfère le faire tout à la fin pour pouvoir juste récupérer ce qui m'intéresse et m'en aller. Plutôt que de devoir affronter l'intégralité du château pour finir de scanner. Ils ont un tableau. Les tableaux, c'est intéressant aussi, parce que les tableaux, ça, c'est pas que glitch, ça peut servir pour d'autres choses. Donc, c'est bien d'avoir, c'est vraiment bien de scanner un maximum de choses, parce que tout peut avoir plusieurs tags. Et donc, c'est important. Ça, c'est pareil. Ces trucs en or, là, ça compte comme des choses bling bling, on va dire. On va appeler ça le tag bling bling. Et ça sert à invoquer d'autres types de PNJ dans les colonies. Je parle bien sûr des colonies, pour tout ce qui est tag. J'ai une rangée d'armure, mais sans armes, donc il va falloir que j'aille en bas. Je vais leur voler en essayant de le camoufler. Voilà, disarmes, display d'armure. Donc, c'est bien ça. Je vais partir par cette fenêtre. Et je vais rejoindre l'arc. Où je pourrai valider ma quête. On va manger un petit peu. Lui, je ne sais toujours pas à quoi il sert. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Parce que, bah, il est venu. Il n'y a rien d'intéressant. Il dit qu'il peut réparer les armes du Protectorat cassées, brisées. Mais nos armes ne sont pas brisées. Elles n'ont pas de durabilité, ou quoi que ce soit. Ah, je crois qu'il m'a donné un boost de jump. Ok, donc lui, il me dit merci, c'est parfait. Il me donne donc 1000 pixels de Mage Augment et un Matter Manipulator. Et il me dit que son musée est presque complet. Donc, je pense que ce sera la dernière quête. Il veut une vieille télévision. Bah, donc, je vais accepter. Puis, je vais le faire tout de suite. Parce qu'en fait, j'en ai scanné très facilement dans les... J'en ai scanné pas plein. Parce que je ne les scanne qu'une fois. Mais j'en ai rencontré plein. Je dois même peut-être en avoir dans ma colonie. Mais je ne sais pas si c'est les cassées ou si c'est les... C'est bien old. Oui, c'est bien old. Je ne peux pas la créer, apparemment. Télévision. Alors, apparemment, je ne peux pas la créer. À moins que ça se crée ici. Mais ça m'étonnerait. On va quand même vérifier. Je ne sais pas là-dedans. Bah, il n'y a rien de... Sauf, bon, les briques. Mais ça ne sera pas une brique. Je vais aller voir dans la colonie, donc, si c'est les télévision que j'ai mis à disposition dans ma salle d'arcade. Ah oui, puis je vais en profiter pour récupérer tous les... Tous les bonus que vous m'apportez à mes colons. J'ai été obligé de mettre le levier là-haut. Parce que sinon, ils passaient leur temps à ouvrir aux prisonniers. Mais ça ne me faisait aucun sens. Ok, il me donne des flaires. Lui, il me donne des graines. Lui, il me donne des bandages pourris. Ouais, mais je ne vais pas devenir riche avec ça. Lui, il me donne de l'argent, c'est mieux. Il me donne des pixels, lui aussi. Très bien. Je vous montre quelques trucs tant que je suis là. Les cordes, j'en ai plein, je ne pensais à jamais. Les augment, je vais les garder quand même. Il faudra que je regarde. Si j'en ai en double, je ne garderai pas ce que j'ai en double. La broadsword, je vais la garder pour la ranger ici avec les autres. Je n'en ai pas encore, non. J'ai une shortsword et une dagger. La shortsword devant être probablement plus grande que la dagger. Alors ça, comment ça s'appelle ? All Television. Eh bien, c'est parfait. Je vais juste attendre. Je vais vérifier parce qu'il y a un petit délai qui ne râle pas parce que ça fait partie des équipements pour appeler celui-ci. Ça a l'air d'aller, ça ne le dérange pas. Je vais donc recentrer un petit peu. Et je vais pouvoir retourner sur l'arc. Je vais manger un petit truc. La dernière viande rouge. Ça pourrait être intéressant de créer un téléporteur sur la colonie parce que souvent quand je quitte la colonie, c'est pour aller ailleurs. Et du coup, ça serait intéressant de pouvoir passer directement sans avoir besoin de faire le temps de chargement. Et donc, le temps perdu à monter sur le vaisseau pour redescendre. Maintenant que je n'ai plus rien à faire de mon argent, je peux le dépenser là-dedans. Ah, il y a encore une quête. Alors, il est presque prêt. Il a besoin d'un dernier item. Donc ça, c'est vraiment la dernière quête. Un gong traditionnel. Chez les Zyloth. Je vais accepter. Et je vais aller voir si je n'ai pas ce gong dans mes affaires. Parce que des gongs, j'en ai rencontré, c'est sûr. Alors, là, non. Là, pas du tout. Là, il n'y a pas de gong. Par contre, il y a un coffre qui n'a rien à faire ici. Là, il n'y a pas de gong non plus. Le coffre. Ça place ici. Tiens, j'ai récupéré. Mais ça aussi, c'est des coffres. Ça aussi, c'est un conteneur. Et ça, c'est décoratif. Je vais les ranger. Alors, ça, ça va ici. Et ça, ça va un peu n'importe quoi. Voilà. Je vais donc vérifier si je peux le faire. Ça serait... Ça m'arrangerait. Gong. Fancy avian gong. Ah ! Donc, c'est pas ça. Traditionnel gong. Bah, voilà. Et je pensais à ceux-là, moi. Ceux-là, j'en ai récupéré plein. Celui-là, je l'ai scanné en passant. Mais je ne m'en souviens plus du tout. Bon. Je vais le faire. Ça me coûte 200 pixels. Ah, merde. Je me suis trompé. Je me suis téléporté sur la planète. Voilà. Donc. C'était sur l'arc. Il fallait aller. Donc, ça m'a coûté 200 pixels. Et... Les quêtes en donnent 1000 en général. Donc, c'est rentable quelque part. Si on veut vraiment gagner de l'argent, il vaut mieux le récupérer soi-même. Mais là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de valider les quêtes. Pour voir un peu s'il y a quelque chose au bout. Il me donne une broadsword. J'ai un succès. Un Cosmic Curator. Et c'est fini. Rien de plus ici. Rien là-dedans. Puisque de toute façon, ça ne donne rien. Lui, il me rend des choses. Est-ce que je peux scanner tout ça ? Je peux scanner... Je peux scanner les trucs en arrière-plan. Si ça se trouve, je peux peut-être les reproduire. Alors, je ne pense pas. Florane, best race, stabs au west. Ouais, bon, c'est des... C'est des patriotiques, les Florane. J'ai scanné déjà la porte, apparemment. Si je lui parle à nous, il n'y a rien. Bon, lui, il me donne des bonus. Il vient de me redonner le seau. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, donc c'est bon pour ça. Je vais aller ranger mon un de lave que j'ai récupéré. Pour ne pas m'encombrer. Je vais essayer de voir si je ne peux pas me débarrasser de quelques blocs ici. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas où est-ce que j'ai creusé. Et ça, c'est pour la colonie. Donc, voilà, on a fini l'émission du Hilot, là. Donc, ça, c'est fait. Donc, finalement, on n'a plus de quêtes, on va dire, principales. Je vais les considerer comme des quêtes secondaires principales. On va dire que, voilà, c'est des quêtes annexes, mais qui s'inscrivent quand même dans la lignée de la mission. Contrairement aux quêtes des PNJ, par exemple, des villages qui, eux, sont juste des quêtes répétables qui sont générées procéduralement. Là, au moins, ce n'est pas procédural. Tout le monde a la même quête. Et donc, au moins, si vous avez besoin de trouver ce qui est un peu plus dur à trouver, comme le buste apex, qui est un peu difficile à trouver, ou même si vous ne trouvez pas de village glitch, vous pouvez vous référer aux coordonnées. Et si jamais vous avez besoin de choses que j'avais déjà, et bien si je les ai déjà, c'est que je les ai déjà rencontrées. Donc, vous pouvez vous référer à la vidéo qu'ils le montrent. Normalement, les noms sont explicites quand je visite des temples ou des villages au tout début. C'est plutôt dans les premiers épisodes. Et il suffit de noter les coordonnées de la planète, si vous voulez y aller. De toute façon, une fois que vous êtes allé dans une des coordonnées de mes planètes, toutes les autres sont relativement proches, à part le buste. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il y a un maximum de fuel dépensable. On ne peut pas, en allant à l'autre bout de la galaxie, dépenser, je ne sais pas, 1000 fuel, 10 000 fuel. C'est bloqué. Si vous avez un équipage comme moi, ça peut être assez bloqué, assez bas, parce que moi, c'est 89. 89, ce n'est pas énorme quand on sait que j'ai déjà dépensé plus pour voyager moins loin. Donc voilà pour cette vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude. Mais j'ai réussi assez rapidement à faire les recherches et j'ai terminé. La prochaine fois, je pense qu'on s'intéressera un peu, parce que j'en ai beaucoup parlé sans jamais le faire, au système de wire, de fil, en français, le système de liaison entre les différentes possibilités. Et ce faisant, on pourra utiliser cette station-là, qui est la wiring station. Et donc, on verra comment fonctionne tout ça. Et on fera une vue d'ensemble. Alors, je ne sais pas si on couvrira toutes les possibilités, parce qu'il y en a peut-être que j'oublierai. Il risque d'y en avoir quand même un certain nombre. Mais on couvrira le maximum. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Soit j'y répondrai, soit si j'ai oublié trop de choses, je pourrai toujours refaire une deuxième vidéo. s'il y a assez de contenu pour que ça tienne en une vidéo. Sinon, je l'intégrerai peut-être dans une autre. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Starbund.